Chers amis, bonjour à tous. Je voulais vous faire une présentation de notre dernière édition à la maison d'édition du Verbeau, en collaboration avec la librairie Les Deux Cités, à savoir ce livre de Mgr Gaume, qui s'intitule « Mort au cléricalisme, ou résurrection du sacrifice humain », pour lequel j'ai eu l'honneur d'écrire la préface, et que nous avons sorti cette réédition le lundi de Pâques, pour une raison symbolique que je vais vous expliquer dans quelques instants. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'aspect formel du livre, puisque aux éditions du Verbeau, nous avons pris le pari et l'intention de fabriquer tous nos ouvrages en France, et ceci à 100%. Notre graphiste est française et travaille en France, notre imprimeur est français, il est breton, il travaille en Bretagne, nos relecteurs sont également en France, en Lorraine, désormais notre chargé de mise en page est également quelqu'un qui est une habituée de la librairie, et qui travaille en France, donc nous sommes assez fiers de pouvoir dire que nos productions sont 100% françaises, et nous refusons d'être de près ou de loin liés à Amazon, parce qu'Amazon détruit non seulement l'édition, mais les libraires et aussi les auteurs, puisqu'ils prennent en moyenne 70% de marge sur toutes les ventes, tous les livres en fait que vous pouvez acheter sur Amazon. Sachez qu'il n'y aura que 30% qui sera divisé entre libraires, éditeurs, auteurs, plus tous les corps de métier dont je vous ai parlé. Donc nous, au Verbeau, on a décidé de se passer de cette mode-là, et de rester dans quelque chose de plus traditionnel. Ce qui correspond au fond des livres qu'on propose, puisque ce livre de Mgr Gaume est un livre qu'on pourrait qualifier de traditionnalistes catholiques, puisqu'il nous explique que, de manière historique, ce n'est pas seulement idéologique et théologique, c'est aussi historique, il nous explique que dans les sociétés pré-chrétiennes, vous voyez ça au fil des chapitres, en fait, il suit la carte du monde. Vous suivez des sociétés primitives ou archaïques, africaines, indiennes, américaines, mexicaines, gauloises, européennes, et il nous montre qu'avant l'incarnation du Christ, et avant surtout la prise de pouvoir du christianisme, le sacrifice était pratiqué dans ces sociétés pré-chrétiennes. Donc il n'y avait pas forcément tout le temps du sacrifice humain, mais il y avait du sacrifice animal, végétal, et en cas de demande particulière à faire à leurs dieux, on voit d'ailleurs dans tous les livres que les dieux des Gaulois ressemblent beaucoup aux dieux des Indiens, qui ressemblent beaucoup aux dieux des Africains, etc. Il y a une espèce de concordance globale des principes des dieux et des déesses, simplement les noms changent évidemment, ce qui est tout à fait logique, et quelques attributs peuvent aussi changer. Mais on se rend compte que si par exemple il y a une guerre ou un problème de fertilité au sein d'une communauté, on va pratiquer le sacrifice humain. Et plus le sacrifié sera innocent, c'est-à-dire plus le sacrifié sera jeune, le sexe féminin, parfois c'est des nouveau-nés de sexe féminin qui sont portés sur l'autel du sacrifice, c'est ce que vous pouvez voir sur la couverture que je vous mettrai en gros plan maintenant, c'est que plus l'innocence et plus la beauté et la pureté du bébé ou de l'être humain sacrifié sera importante, et plus les bienfaits des dieux ou des déesses seront importants également. C'était en tout cas les croyances pré-chrétiennes et même post-chrétiennes, le temps que l'idéologie et la grandeur du christianisme et l'intelligence du christianisme fassent son chemin au cours des siècles en fonction des nations. Je pense qu'aussi il faut expliquer le titre, parce que ça peut être un titre un peu particulier, « Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain ». Mgr Gaume réutilise le cri de guerre contre en réalité le catholicisme, qui à l'époque s'appelait de manière péjorative le cléricalisme, où on disait « mort au cléricalisme » pour différentes raisons, et Mgr Gaume reprend ce terme-là, « mort au cléricalisme », et il dit qu'à la place de dire ça, on pourrait dire, tous ceux qui disent « mort au catholicisme », ils devraient dire, on est pour le sacrifice humain, on est pour la résurrection du sacrifice humain, chose qui n'est évidemment jamais dite, parce qu'elle n'est pas sûre, et ce livre-là a cette grande puissance de nous montrer, exemple à l'appui, que quand vous enlevez, plus vous enlevez le sacrifice divin, c'est-à-dire ce que montre la religion chrétienne, le sacrifice divin que les chrétiens, non pas de manière symbolique, mais de manière réelle, revivent tous les dimanches matins à la messe, plus ce sacrifice-là disparaît, comme s'il y avait un effet de balancier, plus il disparaît, et plus en face le sacrifice humain remonte. Et le potentiel du sacrifice humain en puissance remonte. Et dans cette préface, j'ai essayé de montrer en quoi nous sommes dans cette période pré-sacrificielle, où nous avons des petits prémices de sacrifice humain, ou par exemple ce qu'on appelle les attentats terroristes, sont en réalité dans cette grille de lecture-là des sacrifices rituels et des sacrifices humains. Donc je montre qu'on s'attaque à certaines personnes, pas du tout au hasard. Ça peut être inconscient de la part des terroristes, bien entendu, mais il y a quelque chose de religieux qui se joue au-dessus de tout ça. Et donc dans cette préface, évidemment, je m'appuie sur les travaux de Joseph Demestre, de René Girard, bien évidemment, mais aussi des abbés Lémane, de Bossuet, et de la vision traditionnelle du sacrifice. Et j'essaie de montrer en quoi ces visions sont différentes pour un chrétien, pour un musulman, pour un juif, ou pour un athée, pour un païen, par exemple. Donc c'est des visions qui sont toutes intéressantes, mais qui sont différentes. Il n'est pas ici question d'avoir la foi ou non, mais il est question de se demander de manière anthropologique si réellement, en enlevant ce sacrifice divin que nous a apporté le christianisme, est-ce que réellement cette violence remonte, et le sacrifice humain est en tout cas en puissance possible. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la préface pour introduire cette espèce de visite mondiale sur tous les continents du monde, à la fois historiquement comment les sacrifices étaient opérés, et pourquoi, et par qui. Voilà, donc, pour cette présentation de ce livre qui pour moi est très important à lire maintenant, dans notre période pré-sacrificielle, de Mgr Gôme, Mort au cléricalisme, aux résurrections du sacrifice humain, dans nos éditions, c'est un livre de 220 pages, pour 21 euros, que vous trouvez soit dans notre librairie, sur notre site, mais aussi chez nos amis de la librairie française, de la librairie FACTA, et de la nouvelle librairie pour les parisiens. Chers amis, je vous dis bonne lecture, et je vous dis à la prochaine.